Bonjour, bon après-midi, heure du Québec. Bienvenue à la rencontre d'information sur le web qui est offerte à tous nos étudiants internationaux admis à l'UQO à l'automne 2016. Cette formation, rencontre d'information sur le web, est offerte par le Bureau des étudiants et des échanges internationaux du bureau du registraire. Je me présente, mon nom est Geneviève Bélan, je suis la chargée de gestion du bureau du registraire et du bureau des étudiants et des échanges internationaux appelé BEEI. Cet après-midi, toujours heure du Québec, j'ai en ma compagnie au sein de l'équipe la responsable des étudiants internationaux, Mme Chantal Bilodeau, qui animera la rencontre avec moi et vous avez également Catherine Piché, notre responsable des communications, qui elle répondra à vos courriels toute la journée. Bien, je vous redirais plutôt toute l'après-midi. Le mandat du BEEI est de vous accueillir, de vous informer et de vous soutenir dans vos démarches pour que vous puissiez arriver bien ici à l'UQO en territoire québécois et canadien. Je vais vous donner cinq points importants qui vont vous expliquer le fonctionnement de la rencontre. Chantal et moi allons faire une présentation à tour de rôle, mais sans aucune intervention. Si vous avez des questions, vous les écrivez et Catherine y répondra. Elle joindra des fois des liens internet vous permettant de faciliter vos recherches. À la fin de la présentation, nous répondrons à certaines questions qui n'auront pas été répondues et tout dépendant du flux des questions, nous pourrons revoir certains thèmes également. Notre objectif n'est pas d'aller dans le détail ni dans le dossier précis de certains étudiants, mais de faire une présentation globale pour vous donner une meilleure vue d'ensemble, de vous outiller à trouver l'information et les ressources sur notre site internet et d'autres sources sur d'autres sites tels que celui d'Immigration Canada et d'Immigration Québec. Nous ferons tout au long de notre présentation des références à notre site internet uqo.ca baroblique international et également à notre guide pratique que nous irons vous montrer tout à l'heure. Chantal? Bonjour, c'est moi Chantal. Alors, si vous êtes en ligne aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous avez été admis au trimestre d'automne 2016. Vous avez sûrement reçu par la poste une enveloppe dans laquelle se trouve votre décision de l'université et ce, en trois exemplaires. Sachez que le trimestre d'automne va débuter le 6 septembre prochain. Ça, ça ressemble à ce que vous avez reçu dans vos enveloppes. Donc, ces deux feuilles sont agrafées ensemble. C'est important de les garder agrafées et vous en avez eu trois exemplaires. Un exemplaire qui est pour vous, qui est pour votre dossier personnel et vous avez dans le bas de cet exemplaire-là un coupon que vous pouvez compléter, remplir et nous envoyer soit par la poste régulière ou encore nous envoyer le tout par courrier électronique en numérisant le coupon. Vous devez envoyer ça au service des admissions et l'adresse est admissionacommercial ou à rebasse uqo.ca. Catherine vous a d'ailleurs écrit en bas le site internet, l'adresse internet, vous pouvez la noter. Donc, vous pouvez compléter le petit coupon en bas, nous envoyer ça. Les étudiants qui sont en programme d'échange BCI, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais vous, vous ne retrouverez pas vos décisions de cette formule-là. Ça va être différent un petit peu, donc vous n'avez pas de coupon, vous, à nous faire parvenir. Vous avez également un exemplaire avec une étiquette rose qui va vous servir pour le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, qui sera votre autorisation pour venir étudier au Québec. Et ensuite, vous en avez une qui a une petite étiquette verte qui servira pour l'obtention de votre permis d'études, qui est votre autorisation à venir étudier au Canada. Tous ces documents-là, le CAQ, le permis d'études, sont des documents qui sont obligatoires pour venir faire vos études au Canada, au Québec, surtout si vous venez dans un programme de plus de six mois. Tout à l'heure, je vais m'adresser spécifiquement aux étudiants qui viennent en programme d'échange et qui seront seulement ici un trimestre. Donc, vous, vous n'aurez pas à faire tout ça. Vous êtes chanceux. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, la première étape. Là, vous devez toujours vous regarder notre site internet, uqo.ca baroblique international. Si vous voyez la section étudiants internationaux entrant, vous allez voir qu'il y a tout plein de rubriques qui s'adressent à vous. Tantôt, Geneviève faisait référence au guide pratique des étudiants internationaux que vous retrouvez dans cet onglet ici, étudier à l'UQO, guide pratique pour les étudiants internationaux. À la toute fin de cette page-là, vous avez ici, cliquez ici, le contenu PDF du guide que je vous remettrai à votre arrivée. Bien là, on va aller voir les différentes étapes. La première étape à faire lorsque vous recevrez à la maison votre enveloppe de décision, ce sera de demander le CAQ. Donc là, on va aller dans le lien qui s'appelle « Formalité à satisfaire pour étudier au Québec ». Et vous allez voir que la première étape est le CAQ. À partir de notre site internet, vous pouvez être dirigé en cliquant sur un des liens ici, directement sur le site du ministère de l'Immigration et de l'Inclusion, qui est le gouvernement du Québec. En cliquant ici, vous vous retrouvez sur le site du MIDI, qui est l'acronyme du gouvernement du Québec. Et vous pouvez voir votre parcours en sept étapes. Donc, ce sera important de venir faire votre demande de CAQ en ligne. Ça vous permettra d'en voir où est rendu le traitement de votre demande. Et en faisant votre demande en ligne également, vous recevrez votre réponse par courrier électronique également. Ce qui est l'avantage, on oublie les délais postaux à ce moment-là. Vous faites votre demande en ligne, mais vous devez faire parvenir par la poste tous vos documents à Montréal, peu importe où vous habitez dans le monde. C'est à Montréal que se fait le traitement des CAQ pour le gouvernement du Québec. Lorsque vous recevrez votre CAQ, vous recevrez un courriel qui mentionne que votre CAQ a été émis. Et là, à ce moment-là, vous pourrez faire la deuxième étape, qui est le permis d'étude. Vous ne pouvez pas demander votre CAQ tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu à la maison votre décision de l'université. Donc, du moment que vous recevez votre décision, vous devez faire votre demande de CAQ. Il y a un traitement d'environ quatre semaines. Donc, il ne faut pas tarder, il ne faut pas prendre trop de temps. Vous aurez d'autres documents personnels également accomplis pour envoyer votre demande à Montréal. Et sachez que même si vous recevez une décision à laquelle vous avez une admission conditionnelle, par exemple, si vous êtes admis à l'université conditionnellement à certains cours, à la réussite de certains cours ou encore conditionnellement à la présentation de certaines pièces, un relevé de notes, par exemple, ce qui est très commun pour vous, demandez tout de même votre CAQ. N'attendez pas d'avoir d'autres décisions parce que souvent, les relevés de notes, vous allez les apporter avec vous et c'est seulement lors de votre arrivée qu'on va confirmer votre admission. Donc, faites votre CAQ même si vous avez une condition dans votre admission à l'université. Une fois que vous avez reçu le CAQ, on va retourner sur notre site internet et on va passer à la deuxième étape qui est le permis d'étude, votre autorisation pour étudier au Canada. Encore une fois, sur notre site internet, vous avez le lien qui va vous amener directement au site du gouvernement du Canada, Immigration Canada. Et vous pouvez faire votre demande en ligne, ce qui accélère beaucoup le processus. Et contrairement pour le CAQ, vous faites tout en ligne, vous joignez tous vos pièces, vous les numérisez, vous mettez ça dans votre demande en ligne et vous pesez sur le piton et le taux est parti. Vous avez aussi, dépendamment d'où vous habitez, des centres de réception, des demandes de visa, des CRDV qui existent un petit peu partout. Vous pouvez regarder sur le site d'Immigration Canada pour savoir s'il y en a un près de chez vous. Ils peuvent vous aider à monter votre dossier et même à l'envoyer à CIC, Immigration Canada. Donc, encore une fois, quand vous avez tous les documents, les dossiers sont complets, vous faites votre demande de permis d'étude, vous devrez, entre autres, attendre le CAQ, qui est une pièce qui est requise, et aussi, encore une fois, la décision de l'université. Et là, les délais, ça varie d'un pays à l'autre. Dépendamment, si vous êtes en Europe, en Afrique, ça peut varier. Donc, il faut être patient. Des fois, ça peut prendre deux mois. C'est long. Débutez vos démarches dès maintenant. Et lorsque votre dossier sera finalisé, vous recevrez par courriel une lettre d'introduction qui dit que lorsque vous arriverez au Canada, en échange de cette lettre-là, on vous remettra un permis d'étude, le fameux permis d'étude. Selon votre pays de nationalité, il se peut que votre permis d'étude soit également émis avec soit un visa de résident temporaire, surtout pour ceux qui viennent de l'Afrique, ou encore, ce qui est nouveau de l'année dernière, une AVA, une autorisation de voyage électronique, qui est surtout pour nos étudiants européens. Donc, allez voir sur le site Internet d'Immigration Canada si vous avez besoin d'un visa ou d'une AVA. Et si c'est le cas, assurez-vous que votre dossier, quand vous recevez votre réponse de CIC, c'est vraiment complet. Pour ceux et celles qui auront une AVE, vous êtes la première cohorte avec laquelle on va travailler, qui allez arriver avec ces documents-là. Donc, c'est vous qui allez nous montrer concrètement à quoi ça ressemble, parce que nos étudiants qui sont déjà ici n'ont pas eu à demander ce document-là. La parole est maintenant à Geneviève. Il est maintenant temps d'acheter votre billet d'avion quand vous allez avoir fait toutes vos démarches pour le CAQ et le permis d'étude. Je vous le rappelle, le trimestre d'automne débute le 6 septembre 2016, tout de suite après la fête du travail. Il est recommandé d'arriver quelques jours avant la date du début du trimestre pour prendre le temps de bien vous installer. Alors, nous vous suggérons d'arriver au plus tard dans la semaine du lundi 29 août. Attention, vous devez avoir en votre possession votre CAQ, la lettre émise du midi, est acceptée et votre lettre d'introduction d'Immigration Canada. Si vous entrez au Canada avec le statut de visiteur, votre inscription à l'UQO ne sera pas permise tant que vous ne présenterez pas votre CAQ et votre permis d'étude. C'est bien entendu que ça ne concerne pas, et Chantal va en parler tout à l'heure, les étudiants qui viennent ici pour un moins de 6 mois. Ceci étant dit, pour l'arrivée au Canada, sur le site internet, il y a un service qui s'appelle Accueil Plus auquel nous contribuons. Le service Accueil Plus est un service qui est offert à l'aéroport de Montréal durant un mois du 10 août au 7 septembre. Lorsque les informations vont sortir sur le site internet, nous vous encourageons fortement à vous y inscrire. Pourquoi? C'est que lorsque vous allez arriver au Canada et que vous allez donner à l'agent votre lettre d'introduction pour votre permis d'étude, si vous vous êtes inscrit au service rapide de service Accueil Plus, vous aurez rapidement votre permis d'étude et vous éviterez de faire de longues files à l'aéroport. C'est un service que les étudiants, lorsqu'ils s'y inscrivent, adorent et nous donnent de bons commentaires. Par la suite, lorsque vous arriverez à Montréal, vous devez vous en venir à Gatineau ou à Ottawa et vous pouvez prendre soit encore un avion de l'aéroport de Montréal à l'aéroport d'Ottawa, vous pouvez prendre l'autobus qui va vous débarquer également à Ottawa et après de la gare d'autobus, vous pouvez prendre le taxi jusqu'à Luco ou vous pouvez prendre aussi le train. Tous les prix sont bien marqués sur le site internet. Si vous arrivez et que vous n'avez pas votre hébergement, réservez vos premières nuits dans un hébergement temporaire et nous avons mis sur notre site internet des auberges ou des hôtels où vous pourriez rester. Ceux qui vont habiter en résidence universitaire, nous vous suggérons de réserver le plus rapidement possible et si vous prenez un logement hors campus, s'il vous plaît, assurez-vous d'être près de Luco. Vous ne voulez pas faire facilement une heure, une heure trente de route avant de vous rendre à l'université. Bien souvent, lorsque vous louerez des logements, la vaisselle, la litterie ne sera pas incluse. Alors, vous devez prévoir du temps pour les acheter ainsi que de l'argent et tout cela se fait dans la semaine précédente, vos cours. L'autre chose, vous pouvez toujours aller sur notre site web pour connaître davantage notre région, qui est la belle région de la Capitale-Nationale, en consultant notre site web. Et là, vous pourrez voir tout ce que la région peut vous offrir. Chantal, je te laisse la partie. Ok, donc là, vous arrivez au Canada et vous venez nous voir, Geneviève et moi, au Bureau des étudiants et des échanges internationaux du bureau du registraire. Et là, vous allez nous demander de vous inscrire. Ce qui va être important, comme Geneviève l'a mentionné, vous devrez nous présenter tous vos papiers d'immigration qu'on énumère depuis tantôt, passeport, CAQ, permis d'études et même certaines pièces d'assurance, un point qu'on va voir dans quelques instants. Vous pouvez également vous référer au guide pratique qui est sur notre site internet, comme je vous ai expliqué au début, le format PDF, à la page 28 et 29 du guide. Vous aurez tous les documents que vous devrez me présenter à ce moment-là. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais vous accueillir. Je vais vous ouvrir un dossier. On va faire les photocopies de vos pièces. Je vais discuter avec vous. Je vais vous donner des informations très importantes. Et suite à notre rencontre, je vais vous inviter à aller vous inscrire. Maintenant, vous êtes admis, mais vous n'êtes pas inscrit encore. Il y a une différence entre une admission et une inscription. Donc, vous êtes admis dans un programme et lorsque vous serez arrivé ici au Canada, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez faire votre choix de cours. Donc, vous inscrire officiellement. Ce n'est pas possible pour les étudiants internationaux de s'inscrire à l'avance. Donc, vous devez absolument attendre d'arriver ici, de nous présenter vos documents. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir vous inscrire. Toutefois, il n'y a rien qui vous empêche déjà d'aller voir la liste des cours qui sont offerts cet automne dans votre programme. Vous pouvez le faire en allant sous l'onglet étudiant actuel et l'horaire des cours. À ce moment-là, ce sera super important de venir mentionner que vous voulez venir au trimestre d'automne 2016 et de sélectionner le programme dans lequel vous voulez faire vos cours. Et vous aurez toute la liste des cours qui seront offerts cet automne. Ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Ensuite, à la rentrée, vous avez tous été conviés à participer à une journée d'accueil pour les étudiants internationaux qui aura lieu le 31 août. Moi, je vous encourage fortement à y participer. Ça va vous permettre de mieux connaître votre université parce qu'on fera une présentation des différents services offerts à l'UQO. Et ça vous permettra également de rencontrer en personne toutes les personnes qui sont connectées présentement et qui s'écrivent. Donc, vous pourrez vous rencontrer et discuter entre vous de vive voix lors de la période du repas. Également, vous pouvez vous inscrire à notre programme de jumelage. C'est un programme de jumelage électronique. Donc, si vous désirez être jumelé avec un étudiant de l'UQO pour pouvoir échanger des courriels avec lui ou elle, vous devez vous inscrire encore une fois en écrivant à l'adresse internationale à commerciale uqo.ca. Tout à l'heure, on va vous écrire ces adresses-là sur le clavardage. Donc, vous pourrez la prendre en note. Mais toute l'information apparaît déjà dans les documents que vous avez reçus à la maison. Là, le dernier point que je vais vous dire, il est super important parce qu'on va se faire poser souvent la question cet été, quelle est la date limite d'inscription? Jusqu'à quelle date je peux me permettre d'arriver au Canada? Donc, la date limite pour vous inscrire est le 13 septembre. Donc, vous devez vous assurer d'être au Canada avant le 13 septembre avec le CAQ, avec le permis d'études. Comme Geneviève l'a dit, vous ne pouvez pas entrer à titre de visiteur, vous ne pourrez pas vous inscrire. Donc, si au 13 septembre, vous constatez que vous n'êtes pas encore au Canada parce que vous n'avez pas encore eu les documents, vous devrez écrire un courriel au service des admissions admissions à commerciale uqo.ca pour écrire un courriel pour reporter votre admission au trimestre d'hiver 2017. Donc, le seul des avantages, c'est que quelques fois, il y a certains programmes qui ne sortent qu'une seule fois en année. C'est à l'automne et non pas à l'hiver. Donc, ce ne sont pas tous les programmes, il y en a quelques-uns. À ce moment-là, vous, vous devrez revenir seulement qu'à l'automne prochain. Donc, c'est important de reporter votre admission au prochain trimestre si vous n'êtes pas ici le 13 septembre. Et on va vous renvoyer par la poste tous les nouveaux documents dont vous avez besoin pour faire finaliser, en fait, vos papiers d'immigration pour revenir en janvier 2017. Maintenant, nous allons aborder le thème des assurances. Alors, tous les citoyens français, c'est-à-dire ceux qui ont un passeport français, et les citoyens belges, ceux qui ont un passeport belge, et quelques autres pays comme la Finlande, le Québec a une entente avec votre pays. Vous devez, les Français, arriver en territoire québécois avec le formulaire SE 401-Q102. Et ce formulaire-là, vous allez le demander à la CEPAM, votre caisse primaire d'assurance maladie, avant de partir. Toutes les autres démarches vont vous être expliquées à votre arrivée à l'université. Si vous n'êtes pas citoyen français ou si vous n'êtes pas un citoyen belge, les Belges auront le formulaire BE-QUE-128. Alors, pour tous les autres étudiants, vous allez être mis sur les assurances Desjardins. Ces assurances-là, elles débutent le 15 août. Alors, si vous prévoyez arriver au Québec, au Canada, avant le 15 août, vous devez vous procurer des assurances pour vous protéger. Mais sinon, à partir du 15 août, vous êtes couvert. Il faut prévoir un montant d'au moins 1 000 $ 44 $ canadiens pour vous couvrir pour toute une année scolaire. Toutes les assurances Desjardins vous seront expliquées tout le processus à votre arrivée. Ce qui est important de savoir pour les assurances Desjardins, c'est que le montant peut varier en fonction d'un sans préavis, mais généralement, il y a confirmation des montants au cours du mois de juillet. Alors, ça, c'est ce qui concerne les assurances. Chantrale, maintenant, va pouvoir vous parler du programme d'échange BCI. Ok. J'espère que ça va toujours bien. Beaucoup d'informations. On a fait la moitié, là. Donc, découragez-vous pas. Restez en ligne. C'est important. Là, maintenant, je m'adresse aux étudiants qui ont été admis dans un programme d'échange BCI ou encore dans le cadre d'une entente bilatérale avec l'UQO. Là, les autres étudiants, vous avez peut-être deux minutes de pause. Je m'adresse seulement aux étudiants en programme d'échange. J'ai besoin d'avoir votre attention. Donc, les étudiants qui viennent en programme d'échange, moins de six mois. Donc, si vous venez à l'UQO seulement qu'un trimestre, vous venez seulement qu'à l'automne, vous n'avez pas besoin de faire le CAQ ni le permis d'études. La vie est belle, vous vous en venez, puis il n'y a pas de soucis. Vous êtes admis comme libre visiteur à l'université et non pas admis au sein du programme. D'accord? Donc, ça, ça va vous permettre de suivre des cours dans la discipline à laquelle on vous a autorisé. Vous avez sûrement déjà reçu à la maison vos enveloppes avec toutes les lettres d'admission. C'est parti depuis deux semaines. Vous n'aurez pas le droit de faire de stage ni d'activité de recherche. Seulement d'assister à des groupes, à des classes avec un professeur devant qui donne les cours. Vous n'aurez pas également de frais de scolarité à payer à l'UQO. Vous payerez vos frais de scolarité auprès de votre institution d'attache. Geneviève vient de parler des assurances. Vous aussi, vous aurez un formulaire à compléter auprès de votre CEPAM qui s'appelle le SE 401 Q106 et non pas 102, comme on l'a dit tantôt. Pour vous, c'est le Q106. Et tous ceux et celles qui viennent en programme d'échange, qui n'ont pas la nationalité française, bien, tout ce que Geneviève vient de dire sur les assurances Desjardins, ça va s'adresser à vous également. Vous, on vous a demandé dans la documentation que vous avez reçue à la maison de nous envoyer un courriel dans l'adresse internationale à commercial uqo.ca. Un petit courriel pour dire, oui, je vais être là au mois de septembre prochain, je veux venir au programme d'échange. Donc, vous, ça va être ça votre petit coupon que vous devriez nous envoyer. Vous, vous devez nous l'envoyer par courrier électronique. Et n'oubliez pas de vous présenter, comme c'est indiqué au sein de toute l'information que vous avez eue, à l'atelier qui s'appelle Organisation des études, qui aura lieu le 30 août prochain à midi. C'est un rendez-vous. Alors là, on continue, mais là, c'est pour tout le monde. Donc, je laisse la parole à Geneviève. Nous allons maintenant aborder les frais de scolarité. Alors, vous allez voir, nous allons aller dans la section de vos finances sur le site, sur le site internet. Vous allez voir, il y a une présentation d'un budget type. Et il y a une colonne pour les Français, puis une colonne pour ceux qui ne paient pas de frais de scolarité, comme les Français. Je vous suggère de bien regarder tous les frais qui doivent être encourus quand vous venez étudier ici au Québec, même si certaines clientèles ne paieront pas de frais de scolarité parce qu'il s'agit de programmes d'échange. Vous serez quand même tenus de faire une épicerie, d'avoir des sorties, de vous acheter des livres et tout ça. Alors, le budget, il est bien fait. Regardez-le et planifiez en conséquence pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et si vous prévoyez aussi passer l'hiver avec nous, bien, vous devrez prévoir acheter des bottes d'hiver, un manteau d'hiver, une tuque, des mitaines et un foulard. Alors, regardez bien ça. Nous allons cliquer maintenant sur les frais de scolarité. J'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui nous posaient combien ça coûte. Alors, on va faire deux exemples. Vous savez qu'il y a un peu plus d'un an, la France et le Québec ont changé leur entente en ce qui concerne les frais de scolarité. Alors, je simule une situation. Je suis une citoyenne française, pardon. Je suis admise au baccalauréat en administration. Comme je suis une citoyenne française qui est admise dans un programme de premier cycle, je vais payer comme une Canadienne hors Québec. Alors, et j'inscris toujours le baccalauréat en administration qui est le programme 7127. Et un trimestre à temps complet, c'est toujours 15 crédits. Alors, vous allez voir directement sur votre écran, le montant va être de près de 4000 dollars canadiens. Maintenant, je suis, je change de nationalité, je suis une Sénégalaise. Je viens donc comme une étudiante non canadienne et je m'inscris au bac en génie électrique qui est le 7643. Et je m'inscris toujours pour 15 crédits. Et vous allez voir maintenant, le montant sera près de 9500 dollars pour un trimestre. Maintenant, je reviens au niveau des frais de scolarité des Français. Comme l'entente Québec-France a changé il y a déjà plus d'un an. Alors, tous les nouveaux admis dans un programme de premier cycle, c'est-à-dire un certificat ou un baccalauréat, vous payez comme les Canadiens hors Québec. Et vous avez vu que ça se chiffre à près de 4000 dollars canadiens. Mais un citoyen français qui est admis à la maîtrise ou au doctorat paiera les mêmes frais de scolarité qu'un Québécois. Et ce montant-là est aux alentours de 1500 dollars par trimestre. Alors, ça vous donne une idée. L'autre chose, maintenant on va retourner sur le site internet et on va parler de comment faire les transferts de fonds. Alors, j'attends un tout petit peu parce que je veux vraiment vous montrer. On va être sur étudiant actuel avec les frais d'étudier à l'UQO et frais de scolarité. Et vous allez voir, pour faire les transferts de fonds, vous allez avoir tous les codes qui sont nécessaires pour faire les transferts. les codes SWIFT et quelles informations vous devez marquer comme étudiant. D'accord? Vos codes permanents, quel trimestre êtes-vous admis, dans quel programme. Et vous allez voir, on y est quasiment près là. Vous allez voir, donc toutes les informations sont là en ce qui concerne notre banque, notre caisse ici et les informations que vous, votre institution financière doit fournir et les petites informations, comme je vous disais, vos noms, prénoms, codes permanents, puis vous êtes admis à quel trimestre. Ceci étant dit, maintenant, quand ça va générer des frais de scolarité, votre inscription, vous pouvez payer en un ou deux versements. Le premier versement pour l'automne est le 9 septembre et le deuxième versement est le 1er novembre. Maintenant, on revient, j'ai eu aussi des questions tout à l'heure, je voyais, sur les bourses. Il existe deux types de bourses d'exemption. La première bourse d'exemption, elle est remise par le BEEI. Alors, les étudiants qui sont admis au doctorat, s'ils postulent sur cette bourse-là, seront automatiquement, en auront une automatiquement. Puis, pour les autres trimestres, bien, vous devez conserver une bonne moyenne pour l'obtenir. Les étudiants qui sont admis à la maîtrise, alors, ceux-ci devront faire un trimestre, neuf crédits, avoir une bonne moyenne et vont pouvoir le demander lors du deuxième trimestre. Et les étudiants au baccalauréat, pour pouvoir postuler, vous devrez avoir 30 crédits, c'est-à-dire un an de complété, pour pouvoir obtenir cette bourse-là. Cette bourse-là, vous comprendrez qu'il y a beaucoup plus de demandes que de bourses. Alors, vous ne pouvez pas venir étudier ici en disant, ah, je vais avoir la bourse. Non, vous devez planifier, comme on a parlé tout à l'heure, votre budget. Et puis, tant mieux si vous en avez une, mais vous devez avoir bien planifié en fonction de si je n'ai pas la bourse. L'autre chose, quand vous allez déposer les bourses, vous devez toujours remplir le formulaire et à chaque trimestre, il y a un thème et vous devez écrire une lettre de 300 mots qui répond au thème qu'on vous a demandé. L'autre bourse, d'accord, c'est ceux qui sont directement des boursiers du gouvernement du Québec. Et c'est le ministère de l'Éducation du Québec qui va nous dire si vous êtes boursier. Alors, je pourrais avoir un exemple. Maroc, j'ai deux étudiants du Maroc qui vont avoir des bourses à l'automne 2016. Et ce n'est pas l'étudiant qui va me dire qu'il a la bourse. Ça va être le ministère de l'Éducation du Québec qui va nous avertir qui sont les récipiendaires. Et lorsque vous avez ces bourses-là, et même la bourse d'exemption auquel vous pouvez postuler qui vient du BEEI, ça va vous donner l'avantage de payer comme un Québécois. Seuls les étudiants qui paient les frais majorés ont accès à cette bourse-là. Alors, c'est tout à l'heure quand j'ai fait les simulations, ceux qui payaient justement le fameux quasi 9000 dollars canadiens peuvent postuler pour cette bourse-là. mais ceux qui sont français et qui payent comme des Québécois, d'accord, ou des Canadiens hors Québec, vous n'êtes pas admissibles. J'attire votre attention sur les sites frauduleux de bourses. Il y en a beaucoup et ils font miroiter des bourses dans les universités québécoises et l'absence de frais au niveau des demandes d'admission, des frais de scolarité. Alors, je vous le répète, il y a énormément de sites frauduleux. Allez uniquement sur le site de l'UQO. Il y a seulement deux bourses et si vous voyez des publicités qui disent vous ne paierez pas de frais de scolarité, vous ne paierez pas de frais d'admission, tout est faux. Maintenant, je cède la parole à Chantal qui va vous parler du travail pendant ses études. Ok. Donc, sûrement parmi vous, il y a des personnes qui se posent la question « Est-ce que je vais pouvoir travailler pendant que je vais étudier? » Oui, c'est possible de travailler tout en étudiant. La loi d'immigration Canada permet aux étudiants qui sont détenteurs d'un permis d'études, qui sont inscrits à temps complet dans un programme menant à un diplôme canadien, de travailler pendant leurs études sur le campus et à l'extérieur du campus également. Les étudiants en programme d'échange qui viennent ici sans permis d'études, bien là, vous malheureusement, vous ne pourrez pas travailler à l'extérieur du campus ni sur le campus parce que vous n'avez pas de permis d'études. D'accord? Donc, mais ceux qui viennent en programme d'échange pour un an, qui ont un permis d'études, vous, vous pourrez travailler sur le campus seulement, mais non pas à l'extérieur du campus. Donc, oui, il est possible de travailler tout en étudiant, mais comme votre priorité, ce sont les études, vous pourrez travailler un maximum de 20 heures par semaine seulement pendant les trimestres d'automne et d'hiver qui sont les trimestres réguliers. Et pendant l'été, par contre, vous pourrez avoir le loisir de travailler à temps complet si ça vous tente. Attention, si vous arrivez cet été et que vous dites, ah, c'est génial, moi, je vais aller travailler en attendant que les cours débutent. Non, 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 vous commencez les cours le 6 septembre, donc vous n'avez pas le droit de travailler avant le 6 septembre. Donc, cet été, pas d'emploi, vous êtes un visiteur, vous pourrez visiter notre belle région si vous arrivez un petit peu plus tôt. Et attention, pour ceux et celles parmi vous qui ont été admis dans un programme qui requiert de faire un stage pour l'obtention de leur baccalauréat ou de leur programme, vous devrez vous assurer de demander un permis de travail pour stage, ce qui est obligatoire. Donc, ça, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez nous les poser lorsque vous serez arrivés. Je pense que ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, maintenant, pour les autres points, un petit point de rappel. Le trimestre d'automne débute le 6 septembre et se termine le 19 décembre. Le trimestre d'hiver 2017 débute le 9 janvier et se termine le 21 avril. Et j'attire votre attention qu'il n'y a pas de période de rattrapage au Québec. Alors, quand on dit que le trimestre termine le 19 décembre et le 21 avril, cela inclut la période des examens et les travaux à remettre. Maintenant, nous vous rappelons l'obligation de toujours vous inscrire à temps complet. C'est-à-dire, si vous êtes un étudiant de premier cycle, vous devez être inscrit à 12 ou 15 crédits, c'est-à-dire 4 ou 5 cours. Et n'oubliez pas que ce n'est pas l'Europe. D'accord? Alors, 4 ou 5 cours, vous allez en avoir assez. Au niveau de la maîtrise et du doctorat, une inscription à temps complet, c'est généralement 3 cours pour un total de 9 crédits. Ceux qui ne viendront qu'un trimestre, vous allez arriver, ça va être l'été, vous connaîtrez l'automne. Mais ceux qui vont passer l'hiver chez nous, vous devrez vous habiller en conséquence. Et tout à l'heure, on vous l'a dit, vous devrez vous habiller avec vos bottes, avec un habit d'hiver. Et vous devez prévoir des sous dans votre budget. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en a qui avaient été admis à Saint-Jérôme. Vous devez, si vous êtes admis à Saint-Jérôme, vous ne viendrez pas ici à Gatineau parce qu'encore juste pour vous parler des distances, c'est facilement 2 heures, 2 heures et quart en voiture pour se rendre entre les deux pavillons. Toutes les rencontres se feront par téléphone et par courriel. Maintenant, nous allons être la période de questions. Ce que nous allons faire, Chantal et moi allons répondre aux questions. Catherine va nous dire les questions à haute voix. Ne soyez pas surprise, vous n'entendrez pas bien Catherine. Chantal et moi répéterons la question qu'elle nous dit que l'étudiant a et nous vous donnerons la réponse. Ceci étant dit, Chantal, Catherine et moi avons très hâte de vous accueillir à l'automne, c'est-à-dire à la rentrée universitaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à internationalacommercialucco.ca. Nous pourrons vous répondre. Et l'autre chose, j'aurais juste envie de dire à Catherine. Catherine, si tu veux nous dire les questions et Chantal et moi pourrons y répondre. Donc, c'est temps d'envoyer des questions générales. Est-ce qu'on a une équipe de basket? La question était, est-ce qu'on a une équipe de basket? Non, nous n'avons pas d'équipe de basket. On a une équipe de soccer, le soccer, votre foot, notre soccer. Il y a une équipe, ça s'appelle l'équipe des torrents. Et souvent, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui aiment s'inscrire dans cette ligue-là. Pour le CAQ, est-ce qu'il est possible d'envoyer tous les documents par mail si on est envoyé à Montréal? Donc, pour le CAQ, la question est de savoir si on peut envoyer tous les documents par mail. Non. Vous devez faire votre demande en ligne, mais vous ne vous sauverez pas de ça. Ça, vous devrez envoyer dans une enveloppe, soit par DHL ou par courrier régulier, ce qui va prendre beaucoup plus de temps. Je vous recommande DHL. Vous devrez envoyer tous les documents complets directement à Montréal sur l'adresse qui est indiquée dans le site du MIDI, le ministère de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion. Chantal, si je peux me permettre d'ajouter, je ne vous suggère pas de mettre rien dans le courrier régulier, mais si vous ne voulez pas payer DHL, mettez au moins du courrier sécurisé pour toujours avoir une preuve de qu'est-ce que vous avez envoyé et à quel moment ça pourrait toujours vous être demandé. Réserver une chambre, préparer un compte, et vous demandez si fournir nos coordonnées bancaires, et vous demandez si c'est sécurisé. Là, tout dépendant. Alors, peux-tu répéter parce que tu avais trois choses dans ta question concernant… Pour réserver une chambre dans une résidence de LUCO, on doit verser un premier compte et fournir nos coordonnées bancaires par courriel. Est-ce que c'est sécurisé? Ça, c'est vraiment l'équipe… Oui, je répète la question. On nous demande si on réserve une chambre sur le site de LUCO. Est-ce que le site sera sécurisé? Je ne serai pas en mesure de répondre, mais les personnes au logement de LUCO vont être en mesure de vous dire si le site est sécurisé, si vous devez faire des accomptes pour la réservation de votre chambre. France Lévesque, la directrice, pourrait répondre à cette question-là. Le fève, pardon. Dieu donné nous demande si c'est possible de faire la demande de CAQ et de permis d'études au même moment. Dieu donné, tout à l'heure, j'ai bien expliqué les étapes. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment demander le CAQ en premier. Et lorsque vous aurez reçu le CAQ, vous pourrez faire votre demande de permis d'études. Je le sais que certains pays qui vous permettent d'entreprendre les deux demandes en même temps, mais ce n'est vraiment pas la majorité des pays qui adhèrent à cette pratique. Donc, il faudrait vraiment vérifier sur le site internet selon le pays dans lequel vous provenez auprès de l'ambassade à laquelle vous allez transiger, si c'est possible. Mais habituellement, un, on demande le CAQ. Quand on le reçoit, deux, on demande le permis d'études. Sylvain nous demande si on a des contacts pour une colocation non francophone. Non, nous n'avons pas de contacts pour une location non francophone. Mais quand vous voulez du non francophone, vous traversez le pont pour vous rendre à Ottawa et votre chance d'avoir quelqu'un de non francophone est beaucoup plus élevée. Et si vous avez regardé ce qui sépare de Gatineau, Ottawa, qui est la capitale nationale, c'est la rivière des Outaouais et il y a à peu près quatre ponts qui nous relient avec la province de l'Ontario. Je veux juste vous rappeler aussi que si vous êtes un citoyen français et que vous habitez en Ontario, vous ne pourrez pas bénéficier de l'entente Québec-France au niveau de l'assurance maladie. D'accord? Et automatiquement, vous seriez mis sur les assurances Desjardins à 1044 $. Alors, Muriel, je suis franco-suisse, j'habite depuis cinq ans en Suisse et j'y travaille. Quels seront les frais de scolarité? Alors, Muriel, comme vous n'êtes pas une citoyenne française et que vous êtes suisse, vous serez considérée comme une étudiante non canadienne. Alors, tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné avec quelqu'un qui était en génie mécanique, un trimestre au premier cycle, c'est près de 9400 $ canadiens. Marouine nous demande si je fais le test de français à mon pays ou au Canada. Le test de français est toujours fait ici en territoire canadien. Du moment que vous n'êtes pas diplômé d'un cégep ou d'une institution à validation française, je ne me souviens plus… L'Académie française. De l'Académie française. D'accord? Vous êtes tenue de faire l'examen de français. Et Chantal, c'était quelle date? Le test de français aura lieu le 20 octobre. C'est un dimanche matin, donc c'est obligatoire pour la grande majorité d'entre vous. Jessica nous demande si un étudiant pour moins de 6 mois est-il obligé d'avoir un visa? Bien, Jessica, ça dépend de ton pays de nationalité, en fait. Si tu es, par exemple, africaine, oui, le visa sera obligatoire si tu viens ici même moins de 6 mois. Ou si tu es européenne, oui, l'AVE sera obligatoire également. Les seuls documents dont les étudiants en programme d'échange n'ont pas à présenter, CAQ, permis d'études. Mais le visa, l'AVE sont obligatoires parce que ça, ce n'est pas nous qui le demandons pour étudier. En fait, c'est le Canada qui l'exige pour que vous puissiez entrer en territoire canadien. Je reviens parce que pendant que Chantal parlait, je regardais un petit peu les questions. Le visa n'est pas un permis d'études. Non. Le visa est un droit d'entrée. Le gouvernement canadien vous permet de rentrer sur le territoire. Alors, bien souvent, je dirais un portrait type, un étudiant qui vient du continent africain devra avoir un visa, un permis d'études et un CAQ et il sera mis sur les assurances des jardins. Tandis qu'un citoyen français qui viendrait étudier aussi à l'UQO pour un baccalauréat de 3 ans, quant à lui, aura un AVE, un permis d'études, un CAQ et aura la carte de la Régie d'assurance maladie du Québec s'il se qualifie. Le visa, c'est le visa de résidence temporaire, le VRT. J'ai une question concernant la reconnaissance des acquis. Devons-nous venir avec d'autres documents? Bien, généralement, quand vous avez été admis, vous aviez eu une feuille verte, pas verte, pardon, bleue, d'accord, qui vous explique tout ce qui concerne la reconnaissance des acquis. Alors, ce qui est le plus important, ou des fois, j'essaie de faire un cas de figure, je suis une étudiante qui vient de la… je suis une Française, j'ai fait un an de mes études à l'Université de Paris 3. J'ai très bien réussi mes cours là-bas, mais là, j'ai envie de venir étudier au Québec et vous voudriez que certains cours de l'Université de Paris 3 soient reconnus. Alors, oui, vous devrez amener les relevés de notes officielles de l'Université de Paris 3 pour faire une demande de reconnaissance des acquis. Donc, Nicolas nous demande si on peut se restaurer sur place à l'UQO. Oui, mais ce n'est pas le charme des bistrots français. Alors, il y a ce qu'on appelle une cafétéria. Alors, vous pouvez venir manger sur l'heure du midi un cafétéria. Bien souvent, vous allez voir que les étudiants amènent leur lunch puisque c'est moins cher. Et c'est en France ou dans certains autres pays, souvent, les lunchs des étudiants sur l'heure du midi sont subventionnés. Il n'y a rien de ça ici. D'accord? Alors, les étudiants peuvent trouver ça passablement cher. Est-ce que les étudiants disposent d'une réduction sur la salle de sport? Oui, il y a un centre sportif ici. Lorsque vous êtes étudiant, on vous produit une carte étudiante et ça vous permet d'obtenir certains rabais. Vous pouvez également, comme l'a mentionné tantôt Geneviève, faire partie de certaines équipes sportives, les torrents. Donc, pour répondre à la question, oui, ça peut vous donner des rabais. Est-ce que bail pour un logement durant un trimestre est possible? Oui. Oui, il faut bien avertir les résidences à l'UQO que vous êtes un étudiant en programme d'échange et que vous êtes admis que pour un trimestre. Oui. Puis, à la fin de votre séjour, j'aurai à attester que vraiment, vous faisiez partie d'un programme d'échange. Donc, il y en a plusieurs qui vont partir à la fin du mois de décembre. OK. Donc, la question de Ludovic nous demande si nous sommes deux à partir et que nous souhaitons faire une colocation. Faut-il faire deux demandes de logement ou une pour les deux? C'est une par personne. Vous devez vraiment faire une par personne parce que si vous voulez résider en résidence ici à l'UQO, ce n'est pas vous qui allez choisir vos colocs. C'est les résidences qui vont vous attribuer vos colocs. Peut-être que si vous connaissez déjà une personne, lorsque vous faites votre demande de résidence, peut-être leur demander d'être jumelé à votre ami, votre copain, mais ça, c'est le dernier mot. C'est vraiment le service des résidences. Donc, tous les deux, vous devez faire votre demande de résidence. Donc, Cynthia, une demande qui est concernée pour un visa de résidence temporaire? Bien, moi, ce que je vous conseille de faire, allez sur le site d'Immigration Canada, que vous pouvez avoir en lien sur notre site international. Je vous ai fait le lien. C'est écrit, on a un sujet. Je peux même vous le montrer. Ça semble vraiment être un souci pour plusieurs étudiants. Lorsque vous allez dans la section « Formalité à satisfaire pour étudier au Québec », quand vous allez au bas de la page pour le visa, lorsque vous cliquez sur les liens qu'on vous donne, il y a toujours un endroit où vous pouvez indiquer votre pays de nationalité. Et là, le site va vous dire si vous avez besoin ou non d'un visa. Donc, ne prenez pas de chance. Allez sur le site du gouvernement du Canada. Tapez votre pays de nationalité. Ça va être clair si vous avez besoin d'un visa ou d'une AVE. OK. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Loïc qui demandait. Je n'ai pas bien compris ce qu'était l'AVE. Loïc, peut-être nous faire signe. J'imagine que Chantal a bien expliqué la différence entre le visa et l'AVE. Puis, généralement, ce qu'on aime à dire, c'est tout dépendant de votre pays. Justement, si vous n'avez pas besoin d'un visa, vous avez besoin d'un AVE. Puis, si vous avez un AVE, vous n'avez pas besoin d'un visa. Gabrielle, pour la reconnaissance des acquis, la procédure? Bien, tout à l'heure, on le rementionne depuis tout à l'heure, mais la reconnaissance des acquis, quand vous avez été admis à l'UQO, vous avez une belle feuille bleue. D'accord? Et tout est bien marqué. Et alors, ça, vous faites les demandes. Il y a des bons formulaires à remplir. Vous devez fournir tel papier avant telle date et vous suivez au pied à la lettre ce qui est marqué. Pour les résidences, à quel moment ils vont savoir s'ils sont avec la personne qui le souhaite? Ça, ce n'est pas nous qui gérons les résidences. Il y a vraiment un service à l'université pour les logements et les résidences. C'est vraiment avec eux que vous devez communiquer, leur faire parvenir votre inscription, vos questions. Et c'est eux également qui vont vous répondre, qui vont confirmer si vous avez une chambre ou si vous êtes sur une liste d'attente. Ne tardez pas pour faire votre inscription parce que quand il n'y a plus de chambre, il n'y a plus de chambre. Donc, à ce moment-là, vous êtes sur une liste d'attente. Donc, ça, il faut vraiment communiquer. Et je crois que l'adresse de courriel est résidence, au pluriel, à commercial, uqo.ca. Mais je vous réfère à notre site Internet. On vous l'a montré tout à l'heure, le chemin pour s'y rendre. Donc, allez voir le site de l'UQO pour toutes les informations. Alliou nous demande pour le test de français, est-il nécessaire pour un étudiant international qui a un baccalauréat majoritairement fait en français? Oui, tout le monde va arriver ici. Et même nos Québécois qui ne sont pas diplômés d'un cégep sont tenus de passer l'examen de français. Ça n'a rien à voir si, ah, je suis capable de parler français ou j'ai étudié en français. Les deux grandes, je dirais, qui fait que vous n'aurez pas à passer, vous êtes diplômés d'un cégep ou d'une institution de l'académie française. Toute autre situation, vous serez tenus de vous présenter à l'examen de français au mois d'octobre. Je veux juste spécifier que l'examen de français s'adresse seulement aux étudiants qui sont admis dans un baccalauréat. Ceux qui viennent au certificat, à la maîtrise, au doctorat, en programme d'échange, pas de test de français. Et les certificats, juste pour faire une petite nuance, il y en a certains que vous devez passer l'examen en langue, mais il y a des cas d'exception uniquement. Nina demande que si elle est libre visiteur, est-ce qu'elle passe ses examens en France ou au Québec? Quand vous êtes libre visiteur, vous venez suivre des cours ici et vous serez tenu de faire les travaux longs, les travaux d'équipe, les examens, des cours auxquels vous allez être inscrit. Alors, tout se fait en salle de classe. Donc, on nous demande de confirmer le courriel pour Mme Lefebvre. Donc, résidence-atomerciale-uq.ca. Je vais l'écrire ici. OK. Alors, toujours encore pour les résidences, Catherine nous demande de reconfirmer à nouveau l'adresse courriel. Elle va l'indiquer. Il s'agit de résidences au pluriel à commercial-uq.ca. Et Catherine vient de l'indiquer sur le site. Et vous pouvez voir aussi là, à l'écran, je suis sur le site des résidences. Donc, vous pouvez aller regarder ça. Vous pouvez voir l'adresse où j'ai passé pour y aller. Est-ce qu'il y a des voyages sortis proposés par l'UQO? Bien, Chantal, je te laisse répondre. Bien, vous allez voir que lors de la journée d'accueil, on a toujours notre amie Stéphane qui s'occupe de faire des petits voyages étudiants pour vous faire découvrir des coins de pays au Québec. Donc, il va venir faire sa promotion. Si ça vous tente, vous pouvez vous inscrire. Ce n'est pas des activités obligatoires. Mais à part ça, je pense aussi qu'à l'occasion, l'Association générale des étudiants, l'AGE, va organiser des activités socioculturelles qui s'adressent à l'ensemble des étudiants de l'UQO également. Parfait. Donc, Marouin nous dit que la session d'automne débute le 6 septembre et que le test de français est le 20 octobre. Donc, il se demande qu'est-ce qu'il fait entre le 6 et le 20 octobre. Bien, tu vas l'assister à tes cours, d'accord? Alors, le trimestre débute le 6 septembre. Et vous allez voir que dès le début du trimestre, les cours commencent. Ça va être différent de l'Europe, c'est-à-dire que comme c'est des cours trimestriels, il y a une date de début, une date de fin très rapprochée. Alors, les étudiants vont à leurs cours, font leurs travaux d'équipe, se préparent pour leur examen. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une semaine d'études ou à communément appeler la semaine de relâche. Ça, c'est une semaine où il n'y aura pas de cours, mais généralement, vous ne pouvez pas partir une semaine en voyage parce que vous allez avoir des examens à votre retour et des travaux longs. Mais les étudiants, souvent, vont quitter quelques jours, soit pour aller à Québec, à Toronto, à New York, mais vous allez étudier. Et ceux qui ont l'examen de français, bien, vous vous préparez aussi pour l'examen de français qui va avoir lieu le dimanche. Je veux seulement vous dire que ceux et celles qui auront échoué l'examen de français, là, vous n'êtes pas rejeté de l'UQO. Au pire, vous aurez deux cours à réussir avant la fin de votre diplôme, avant la fin de votre programme. Donc, si, par exemple, ça n'a pas bien été cette journée-là, vous avez échoué l'examen, bien, vous aurez deux cours de français à suivre dans votre parcours, dans votre cursus académique. Donc, on ne vous met pas à la porte. Au contraire, on veut que vous améliorez votre français. Donc, vous aurez la chance de vous reprendre et de réussir ces deux tests, ces deux cours-là. Mamadou nous dit qu'il y a déjà son CAQ. Il nous demande, c'est quoi la bonne démarche à suivre pour avoir plus de chances d'avoir le permis d'études et le visa pour un Sénégalais? Bien, tu vas tout bien faire ce qui est marqué sur le site d'Immigration Canada. Et il y a une ambassade du Canada au Sénégal. Alors, si tu as déjà ton CAQ, tant mieux. Et tu fais des démarches, parce que surtout dans les pays africains, les bureaux des visas canadiens, dans les ambassades canadiennes, sont très stricts au niveau des dates. Ils ont beaucoup de demandes. Alors, tu fournis tout ce que le gouvernement canadien te demande, dans les délais appropriés, pour qu'ils puissent étudier correctement ta demande. Puis, on espère qu'on va te voir à l'automne. Gustavo nous demande, c'est quoi le processus pour travailler dans le campus? Je te laisse répondre. Bien, Gustavo, pour travailler dans le campus, c'est pas sorcier. Il faut aller porter son curriculum vitae auprès des employeurs auxquels on aimerait travailler. Et également, les services aux étudiants tiennent souvent une liste d'étudiants qui sont intéressés à travailler sur le campus, de façon à ce que, lorsqu'il y a des emplois qui sont ouverts pour des emplois ponctuels, on puisse regarder la banque des candidats. Et si tu y fais partie, tu as plus de chances d'être appelé pour travailler. Mais en fait, c'est comme se chercher un job. On va remettre son curriculum vitae auprès de l'employeur où on aimerait travailler. Et c'est la même chose sur le campus. Mais moi, je tiens juste à préciser qu'il n'y a pas une tonne d'emplois sur le campus. Donc, si vous dites, ah, ça va être facile, je vais me trouver un emploi sur le campus, ça va payer toutes mes études. Non, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui travaillent sur le campus. Et puis, n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de travailler qu'un maximum de 20 heures par semaine. Donc, ça ne paie pas la totalité de vos frais de scolarité. Donc, assurez-vous d'avoir un bon backup, là, quelqu'un qui va payer vos frais de scolarité si vous ne trouvez pas d'emploi ici, là. Sylvain nous demande si on peut s'inscrire aux sessions de simulation de l'ONU rattachée au cursus de développement international. OK. Si la simulation, elle est donnée en cours groupe, c'est-à-dire qu'il va y avoir un signe avec un chiffre à côté, genre groupe 01, vous pouvez. Cette année, ils ont fait des changements pour que les étudiants en programme d'échange puissent y accéder. Mais je regarde tout le temps, mais moi, c'est un dossier que je suis. S'il advenait que ce cours-là soit donné en supervision, comme les années antérieures, l'inscription à ce cours-là va vous être refusée. Mais l'année dernière, ils l'ont changé. C'est devenu un cours groupe et les étudiants ont pu s'y inscrire. Cette année, je regarde tout le temps quand c'est à l'horaire, si c'est mis, comme je vous ai dit, avec un groupe 01. Si c'est un groupe 01, vous pouvez vous inscrire. Les étudiants en échange sont-ils concernés par Accueil+. Oui, ils peuvent s'inscrire. Voici ce qui se passe. Parce que dans le service Accueil+, généralement, ça va devenir, ça fait une inscription auprès d'Immigration Canada pour que vous ayez rapidement votre permis d'études quand vous allez débarquer de l'avion et ça vous effite les longues files. Mais vous pouvez toujours aller voir les kiosques appelés « stands », des kiosques Accueil+, parce que les étudiants qui sont à ces kiosques-là, à ces stands-là, sont généralement capables de vous donner plein d'informations sur les activités touristiques de Montréal, vous dire quel train, autobus prendre pour vous en aller à Gatineau et vous donner tout ce genre d'informations-là. Alors, si vous voulez réseauter, vous pouvez toujours arrêter à leur stand, mais pas vous inscrire pour la partie du permis d'études. Gabrielle nous demande si pour l'obtention du permis d'études, est-ce qu'il suffit de présenter son relevé bancaire pour justifier les fonds? Écoute, il y a beaucoup de documents à présenter, et pour le CAQ, et pour le permis d'études. Je le sais que c'est plate de prendre le temps de lire toutes les informations qui sont sur les sites Internet, mais vous devez le faire pour éviter de faire des erreurs lorsque vous allez faire votre demande. Donc, si vous faites un CAQ, dépendamment de quelle nationalité vous êtes, vous aurez à présenter des preuves financières auprès du gouvernement du Québec, sinon ce sera auprès du gouvernement canadien. On va vous spécifier exactement le montant que vous devez démontrer que vous avez besoin, exactement, et les preuves requises. On va tout indiquer ça sur le site Internet. Promenez le temps de lire, appelez à Immigration Canada ou Immigration Québec. Si vous avez des questions spécifiques à votre dossier, ils se feront plaisir de vous répondre. Ok, peut-être juste redire, je l'ai marqué là, mais pourquoi, est-ce que les gens peuvent atterrir à Ottawa? Oui, ils peuvent atterrir à Ottawa. Généralement, les étudiants atterrissent à Montréal parce que c'est meilleur marché, mais sans aucun problème. Et puis après, vous prenez le taxi des fois de l'aéroport ici à Luco, puis c'est un 15-20 minutes, je dirais, de l'aéroport. Non, c'est un peu plus long, excusez-moi. Un petit peu plus long. Un petit peu plus long. Une bonne demi-heure. C'est peut-être un 30 minutes, mais il y a des étudiants qui atterrissent à l'aéroport d'Ottawa également. On va prendre deux dernières questions en ligne, en direct. Après ça, vous continuerez de nous écrire. Catherine va continuer à vous répondre, mais on va couper, terminer, parce que ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est en direct. Combien d'heures de cours par semaine? Un cours, c'est trois heures de présence en classe et six heures d'études à la maison, en bibliothèque ou laboratoire. OK. Dernière question, Kozaki nous demande si nous pouvons avoir le permis d'études à Ottawa aussi. Kozaki, la demande de ton permis d'études, tu ne peux pas la faire au Canada. Une première demande de permis d'études doit toujours être faite à l'extérieur du Canada. Donc, dans une ambassade ou un bureau des visas canadiens à l'extérieur du Canada. Donc, regarde d'où tu habites, quel est le bureau des visas canadiens le plus près de chez toi, et c'est là que tu vas faire ta demande. Ou tu fais ta demande en ligne, et à ce moment-là, c'est l'ambassade la plus près de chez toi qui va analyser et traiter la demande. Il y a peut-être juste un point que je voudrais rajouter parce qu'on n'a pas eu de questions là-dessus. Des fois, certains étudiants auront une décision relative à l'admission qui est conditionnelle à des pièces ou à des cours. Alors, si elle est conditionnelle à des pièces, assurez-vous d'avoir les originaux en votre possession quand vous allez arriver ici au bureau du registraire. Ça, c'est ce qui est très important. Si l'admission vous a demandé un relevé de notes officiel et les diplômes officiels, vous amenez tout ça parce que vous ne pourrez pas vous inscrire si vous ne les présentez pas à l'admission. L'autre chose, des fois, il y a des cours d'appoint qu'on pourrait vous demander également. Alors, ça aussi, vous devez être inscrit. Est-ce qu'il y a une dernière question, Catherine, avant qu'on ferme la vidéo? Non, on va juste des merci pour l'entendement. Ah, bien, merci à vous d'avoir été là! Alors, on se revoit à la fin du mois d'août. Passez un super été à vous reposer où certains d'entre vous travailleront peut-être. Et planifiez bien votre voyage et on se voit à la fin du mois d'août. D'accord? Merci, au revoir! Bye, bye! Bye, bye!